bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler du make a run make a run donc donc les sociétés qui se trouve dans le qu'on va dire dans le département 16 à gonds pont ouvre donc ils sont spécialisés donc dans les dans l'éco carburant ils sont dans l'éco carburant dans le décrassage de moteur chambre de combustion les pompes injection fap les injecteurs les qu'est ce qu'il ya d'autre enfin moi spécialiste dans le décrassage moteur on va dire dans l'éco carburant également donc aujourd'hui on va je voulais vous parler de la petite histoire comment je suis venu à faire cette vidéo là il y a quelques mois ça il y a nicolas mon collègue qui me parlait des produits make a run donc il se passait que je ne connaissais il me demandait si je connaissais j'ai dit bah non je ne connais pas et j'ai fait le test j'ai demandé il y a deux jours de ça à d'autres collègues tu connais les produits make a run il fait bah non je connais pas beaucoup qui sont qui ne connaissent pas et nicolas m'a dit moi j'ai j'ai j'utilise ces produits sur différents diverses voitures essence comme diesel il me dit c'est génial tu devrais essayer et faute de temps je n'ai jamais eu le temps de faire cette vidéo là il y a à peu près maintenant je dirais il ya dix jours de ça j'ai été contacté par gérard gérard qui travaillent à caronne il m'a envoyé un commentaire il me disait que si je voulais tester leurs produits forcément j'ai accepté et donc je lui ai téléphoné super sympa au téléphone déjà et puis m'a envoyé des m'a dit je t'envoie un kit pour chaque voiture j'ai reçu le colis par mois à début j'étais parti sur un kit que au niveau du carburant et m'a envoyé aussi pour l'huile donc aujourd'hui on va tester l'angine flush p18 ça ce sont des additifs qu'on met dans l'huile ensuite à gauche on va tester le c99 ainsi que les codi mille sont des additifs qui vont dans le carburant donc on va voir ça ensemble donc pour tester ça il faut des véhicules donc les véhicules c'est très simple j'en ai quatre j'ai la twingo une la twingo une qui est de 90 janvier 97 la 153 mille fois kilomètres c'est la voiture relais on va dire c'est qui remplace en cas de panne ensuite on à la mercedes qui devant vous c'est une c200 122 chevaux cdi 2006 390 mille kilomètres véhicules principales pour aller au travail ensuite la toyota de 2004 c'est un 2 litres des 4d 116 chevaux 105 mille kilomètres et pour finir l'audi a4 a3 pardon la voiture de madame qui roule tous les jours 240 mille kilomètres c'est le a3 2007 et c'est un 2 litres donc on va tester ces produits sur ces véhicules donc pour commencer donc pour les codi mille comme on peut voir tous les tous les bidons c'est le même principe de verre dosage vous avez celui de presser au centre le produit monte et vous avez le dosage très simple d'utilisation donc il existe donc des codi mille pour essence pour diesel pareil pour le c99 pour essence et diesel ensuite le p18 c'est pour les ponts réducteurs et donc je vais à ça après pour réducteurs turbo boîte de vitesse et moteur et l'orgine flush c'est pour les moteurs 4 temps essence et diesel et boîte de vitesse donc pour commencer donc les codi mille donc je vais vous lire les premières lignes savoir qu'est ce que ça fait et après on verra les ce qu'on fera en test donc les codi mille donc pour le diesel donc c'est décrassage nettoyage du fap egr décrassage des chambres de combustion dégrippage des injecteurs pompe injection réduction radicale des fumées noires et pollution nettoyage et pollue des turbos et des chambres de combustion solubilise les bouts et agglomération pétrolière disperse l'eau de condensation du gasoil donc ça c'est utilisé en préventif comme ils disent soit après après chaque révision donc c'est ce que je vais faire sur le sur la mercedes je vais finir la révision là pas encore roulé donc on va lui mettre ça dedans en plus le réservoir est vide donc ça tombe très très bien on va pouvoir faire le test là dessus donc on dit que ça nettoie la vanne egr donc ce qu'il ya c'est que je vais pas pouvoir tester sur le collecteur d'admission ce que j'ai déjà démonté mais on va tester sur la vanne egr de la mercedes pourquoi parce que je les j'oublie de la nettoyer quand j'ai fait le collecteur d'admission je les nettoyer il ya pas longtemps moi je les démonté pour voir pour la vidéo vous allez voir elle est toute noire donc on verra bien après donc voilà pour ça le donc ce l'éco 10 mille ça vaut 22 euros de mémoire par ex soit essence ou diesel 7 22 euros si j'ai pas de bêtises donc ça c'était pour le diesel ensuite on a le l'éco 10 mille essence donc lui dit que c'est pour nettoyer sa réduction immédiate de la consommation nettoyage professionnel antipollution pour moteur essence injection et carburateur deux et quatre temps réduction immédiate de la consommation comme il dit réduction de la pollution élimine l'eau des réservoirs nettoie lubrifie et dégrippe les injecteurs la pompe injection le carburateur et conduit d'admission d'air réduction radicale de la pollution et des encrassements sur tous les organes du moteur et la ligne d'échappement donc mode d'emploi verser l'éco 10000 avec 25 litres d'essence dans le réservoir rouler le plus possible de au-dessus 3000 tours pour le décrassage des fap et des vannes gr et pour autre utilisation faire le dosage en proportion ok ça ce sera à voir au moment voulu donc l'essence qu'est ce que je voulais vous dire j'ai oublié vous dire une chose importante ça va revenir donc le c99 donc au niveau tarif ça vaut 20 euros 20 euros et si vous achetez par exemple l'éco 10000 et le c99 en kit d'entretien ça vaut 39 au lieu de 44 donc c'est comme intéressant quand on peut en prendre produit et plus c'est intéressant donc le c99 on va parler du diesel donc c'est pour tout moteur diesel moderne ou ancien hdi dc i tdi jtd réduit la consommation du gasoil protège de l'encrassement des vannes gr et les fap permet de rouler en éco conduite sans encrasser économie votre carburant économise votre carburant et les frais d'entretien le moteur propre consomme moins le c99 réduit les fumées noires pollution pulvérise le gasoil va donc plus fin réduit le grippage des pompes injecteurs réduit les bruits de cognements et claquements protège les bouts et bactéries dans le gasoil donc ce celui là il permet de traiter jusqu'à 1000 litres pour essayer de nettoyage vanegère et fap donc elle a derrière il ya le dosage donc véhicule à filtre particules et tous véhicules en circulation urbaine 20 millilitres pour 40 litres vous voyez c'est bien expliqué quand même et puis en si vous êtes en mode routier suffit de lire et puis ça se fait tout simplement donc c'est ça ça me revient au niveau du c99 donc les tests qui seront faits sur les véhicules donc avant le traitement on va prendre je vais télécharger une application qui s'appelle marc s'appelle pas mais c'est vous tapez sonomètre on fera le test du moteur avant traitement c'est à dire que je vais démarrer le moteur je vais écouter le bruit je vais enregistrer vous verrez combien ça fait de décibels et après traitement on verra combien ça fait de décibels on va voir s'il ya une diminution du bruit de cognements donc ça ce serait intéressant à vérifier on va pouvoir contrôler le qu'est ce que je voulais vous dire donc le son donc la propreté de la vanne egr donc sur la mercedes ça sera la vanne egr sur la toyota je pense que sera peut-être la vanne egr je peux voir si c'est accessible ou pas c'est sur la twingo je ne sais pas ce que j'ai démonté exactement on verra bien on verra c'est accessible ou pas ça on verra tout un peu plus tard ce que je vais vous dire en test après donc il ya donc le bruit tester le donc l'encrassement après ce que j'irai faire j'irai voir un contrôle technique pour voir si le taux de pollution à diminuer ce qui apparemment dit que c'est efficace donc je verrai ça après les traitements on comparera le contrôle technique qui a eu fait sans les traitements le taux de pollution et après après traitement j'irai faire un diagnostic et puis je vous montrerai c'est ce qui serait intéressant de faire dans l'extérieur l'angine flush donc c'est simple donc nettoyage intérieur des moteurs 4 temps essence diesel nettoyage de la boîte de vitesse remonte les compressions et les performances réduit la pollution la consommation d'huile réduit la consommation de carburant donc ce produit là il faut le donc on met apparemment 10% d'angine flush dans le volume d'huile du moteur par l'orifice de remplissage faire tourner au ralenti pendant dix minutes maximum vidangez immédiatement et changer impérativement le filtre à huile et pour les véhicules fortement encrassé débrancher le pot catalytique moteur à essence 4 temps de moins de 150 mille kilomètres 5% donc ça par contre ce que je trouve moyen c'est que c'est dommage il n'y a pas de deux qu'on appelle ça de une petite réglette pour mesurer ça c'est dommage à gérard si si tu m'entends ce serait peut-être bien d'essayer de faire une réglette là dessus pour avoir le niveau correct donc voilà pour ça donc le forcément si on met ce produit là c'est pour bien décrasser le moteur et ensuite on met en complément le le qu'on appelle ça le p18 je suis en train de m'apercevoir j'ai oublié de vous parler une chose sur le c99 un truc important donc si on met du de l'eco 10 mille on met pas le c99 ce qu'on va faire c'est que sur mon moteur je vais mettre le c80 le l'eco 10 mille en premier je vais vider un premier plein et ensuite je mettrai du c99 par contre là c'est des petites doses c'est ça que j'ai oublié bien ensuite le p18 donc quand une fois qu'on a mis l'angine flush on a du p18 donc le p18 c'est un anti usure anti friction moteur boîte de vitesse réducteur pont turbo donc réduit la consommation d'huile augmente les compressions en réduction de l'usure et des vibrations des bruits donc ce produit là apparemment il a rien d'efficace parce que j'ai vu une vidéo et moi j'ai pas le problème c'est que pour l'idéal ça a été d'avoir un compressiomètre pour faire le test des compressions moteur et je ne suis pas équipé donc j'ai pas pouvoir le faire et je vous invite il ya quand vous tapez mécaronne il ya un gars qui fait une vidéo il a une je crois qu'il roule en maserati et il a une expérience sur un kart 125 de temps il prend les pressions à froid c'est une 9 bar et après il prend la pression après traitement par contre ça fume après pression et là il se retrouve avec 9 bar 9 bar 2 9 bar 5 je suis plus exactement vous invite à aller voir sa vidéo là c'est pas mal c'est un donc c'est ces bidons ils existent en 100 je me souviens plus 150 millilitres à 18 euros celui-là je crois que c'est 28 et le litre il existe en un litre à 90 euros il existe aussi en ce que je voulais dire et pour l'angine flush et c'était de mémoire 18 euros donc voilà pour l'expérience qu'on aura donc au cours de la vidéo comme je vous ai dit le nicolas il va vous apporter son témoignage moi je regarderai vraiment si c'est efficace mais si je fais plus de kilomètres avec les produits si je retrouve plus de patates parce que s'il ya plus de compression forcément le moteur et il tourne mieux donc à voir quoi donc on va voir ça ensemble donc demain matin je m'attaque déjà la twingo et après je pense que je ferai la mercedes dans la foulée à jouy à bientôt les amis bonjour aujourd'hui on va regarder le collectif dans l'appel c'est le bruit moteur à froid de la twingo avant traitement vous voyez j'ai posé mon téléphone donc là on a entre 39 et 86 donc moteur froid 80 voilà pour cette mesure on fera une mesure tout à l'heure moteur chaud donc voilà donc je viens de rouler donc le moteur est bien chaud je vais arrêter on va figer donc vous avez vu je suis à 77 10 cibles donc pour rapport à tout à l'heure donc moteur froid on était à 80 moteur moteur chaud 77 tout ça avant traitement donc on retient bien donc 83 décimèles donc ça m'a retenu donc 36 minimum normal parce que je n'ai pas démarré le moteur 87 maxi on ne retourne pas à 84 maintenant on fera l'essai avec avec le après le traitement donc voilà je suis en train de prendre le bruit à chaud moteur chaud avant traitement 86 décimèles donc moteur à froid donc on va arrêter donc ça y est donc les amis j'ai tout démonté donc là on peut constater que bah c'est un petit peu sale dans le moteur donc ici je vais remonter maintenant le collecteur d'admission c'est juste pour vous montrer et pour faire les tests après bien sûr au mécarone donc on peut voir que c'est quand même sale sale un petit peu sans plus mais bon on va regarder maintenant le dessinard c'est ce que je voulais voir bon il y a un peu de un peu de suie mais c'est pas trop trop crac crac quand même allez c'est parti on remonte électro à gère regardez à quel état elle est elle est noire vous avez vu les amis regardez l'état du moteur comme il est bien crade tout noir donc là vous avez vu c'est avant traitement donc on fera exactement la même chose après traitement allez c'est parti on remonte tout donc voilà donc je dois faire le traitement donc à l'engine flush pour la Twingo donc voilà j'ai un petit souci là maintenant c'est pour trouver pour utiliser les 10% de ce produit dans mon huile moteur c'est à dire qu'en gros la Twingo a une capacité de 4 litres d'huile moteur donc c'est exprimé en litres ce produit est exprimé en millilitres il n'y a pas de doseurs il n'y a rien donc je dois mettre 10% de 4 litres donc ça fait 400 millilitres il faut me suivre et j'ai un verre mesureur j'ai que ça pour faire mon niveau de mettre les 10% on va arriver à faire une dosette de 200 et 400 millilitres donc c'est pas évident donc je vais le faire pour vous donc c'est très très simple donc voilà donc 200 millilitres ça correspond à quoi ? à 1 cinquième de litre donc le 1 cinquième si on regarde bien le verre mesureur on a 1 vingtième, 1 dixième, 1 huitième donc le 1 cinquième il devrait être à peu près au milieu entre 1 huitième et 1 quart donc pour avoir 1 cinquième c'est simple on fait 2 doses de 1 dixième qu'on met dans un récipient voilà donc 1 cinquième ça correspond je vous ai dit à 200 millilitres donc j'ai fait un trait donc j'ai mis de l'eau d'abord j'ai mis le niveau dans le verre mesureur que j'ai renversé là dedans ensuite j'ai fait, on a mis un scotch donc le niveau 200 millilitres arrive en bas du scotch et après j'ai fait exactement la même chose un niveau de 1 dixième que j'ai mis de l'eau encore dans le récipient et j'ai fait mon niveau donc ça fait 100 millilitres donc là je sais que maintenant 10% de 4 litres d'huile ça me fait 400 millilitres donc je vais faire 2 doses qui arriveront en dessous ça va pas trop mal à la tête donc tu vois Gérard ça aurait été bien qu'il fasse une petite réglette en millilitres ça éviterait de s'arracher des cheveux mais bon c'est pas grave donc en faisant ma conversion normalement ça devrait marcher allez c'est parti on est pour le traitement donc voilà 200 millilitres on va les mettre dans le réservoir dans le bouchon de remplissage et une dose on va remettre exactement la même chose donc ça y est j'ai mis le produit donc je viens de démarrer le moteur nous en sommes à une minute on va attendre il reste encore un peu moins de 9 minutes et puis voilà dès que c'est terminé je ravance le véhicule et on vidange tout ça et on retire le filtre à huile j'ai envie de dire on laisse tourner au ralenti aussi donc ça faut pas accélérer donc là au niveau ça fait 4 minutes 25 et je trouve que le ralenti il devient beaucoup plus beaucoup plus faible on dirait que ça fait du bien au moteur ça fait cette impression là ça fait du tout le même enronnement depuis tout à l'heure bon c'est ce que j'ai constaté pour l'instant au début je m'attendais à un gros bruit parce que ça reste quand même assez liquide non ma foi non ça fait un bruit normal ça fume pas plus que ça c'est mon ressenti c'est ce que je vois voilà on arrive aux 10 minutes donc là je vais couper le moteur voilà ça y est je viens de couper le moteur donc maintenant on va vidanger c'est parti donc je vais pour commencer avec un petit carré il suffit de desserrer sous le carter on va essayer de le desserrer à la clé non on va c'est vachement fluide comme on peut voir vous avez vu l'huile qui est sur les mains les mains ça l'a vachement liquidifié forcément ça a perdu un peu des caractéristiques liquidifiantes on va dire moi je m'attendais à voir des... comment dire à voir je sais pas comme des copeaux je sais pas pourquoi dans ma tête je voyais ça comme ça et non il n'y a rien du tout je m'attendais à voir des bouts je sais pas voir et il n'y a rien de tout ça c'est quand même bien liquide c'est parti on met le produit magique et on va remettre 50 aussi pareil voilà je suis à peu près à la moitié tout simplement et voilà on en fait tourner 10 minutes donc voilà je suis à 2 minutes 7 de traitement on va attendre jusqu'à 10 minutes donc 10 minutes pile je sais pas si on voit donc c'est les gènes coupés donc j'ai le vidanger tout de suite ouais c'est parti voilà on va essayer de vider je vais te faire lever le bouchon ouais c'est bon donc tu vois c'est vachement liquide c'est liquide toi on voit rien quoi tu vois pas des bouts qui tombent ou des... il y en a combien de kilos tu vas être ton d'huile là ? à la moins de 10 000 à la moins de 10 000 bon je fais de la vision comme ça fait vraiment c'est 10 000 non 15 000 normalement 15 000 ou un an mais là ça fait plus d'un an j'ai pas eu l'occasion de la faire je roule pas beaucoup avec la... avec la Toyota on va repartir sur une bonne base quoi comme ça moi je suis tranquille pour les... toutes les voitures sont toutes ravisées quasiment ouais ouais c'est toujours par sur du propre bon voilà donc on va la vidanger on va laisser couler donc ça y est maintenant c'est la quatrième voiture à faire donc là c'est... aujourd'hui c'est l'Audi donc je vais faire la vidange et je vais traiter donc pour commencer avant de faire la vidange je vais mettre mon engine flush dans le moteur ensuite quand je remplirai tout à l'heure en huile donc je mettrai donc du Mecaron P18 dans l'huile donc l'additif hein donc c'est 4% là par contre du... du niveau d'huile donc ça veut dire que je vais mettre 200ml dans l'huile tout à l'heure allez c'est parti on va mettre ça dans le moteur mais avant je vais écouter le bruit de l'Audi comment dire... je vais faire le test son vous allez voir donc ça y est je suis à 9.28 vous voyez 9.32 bah c'est bon je vais arrêter le moteur voilà 9.40 c'est très bien c'est inférieur à 10 donc c'est... ça me suffit donc maintenant on va... bah vidanger hein tout simplement allez c'est parti au dessert j'ai déjà commencé un petit peu on vise bien ah la wesh j'en ai mis partout ah punaise c'est parti trop loin il doit y avoir plein de carrelage je crois que j'ai pas assuré donc 160 millilitres donc on va céder ce coup-ci là du... du petit réservoir en vin donc on va mettre 160 millilitres petit à petit donc on va déboucher ici et on va remplir donc 60 on continue 80 on continue à presser je suis à 100 je suis à 100 100 millilitres je vais pousser ça 100 120 140 et un dernier voilà 160 millilitres de P18 voilà pour ça maintenant on va continuer en huile essence et on va compléter le niveau donc déjà aujourd'hui c'est vidange nickel on part sur une bonne base voilà pour ça je viens de mettre un litre plus le le P18 donc je vais regarder le niveau quand même surveiller et compléter une fois que le niveau sera au... je veux dire au 3 quarts ce que je vais faire c'est que je vais démarrer le véhicule de façon à vérifier l'étanchéité du moteur voire au niveau du carter voire au niveau du filtre voire que ça fuit pas et histoire aussi et histoire aussi que l'huile aille dans le filtre à huile je vais couper le moteur après et puis une fois que le moteur sera coupé je vais attendre 10 minutes tant que l'huile retombe dans le carter et je compléterai le niveau si besoin donc ça y est je me suis mis au niveau maximum donc le P18 il sera bon tout le temps que... jusqu'à la prochaine vidange et puis bah comme je peux pas faire les compressions ce que je ferai c'est que bah je vous dirai si je la sens un peu plus punchy la voiture je vais la tester et puis on verra bien je vais vider le plein et ensuite je vais mettre comme je vous ai dit l'Eco 10.000 dedans et puis on fera le test l'Eco 10.000 un plein un autre plein de C99 et ensuite je redémontrerai tout je ferai ouais je ferai le attendez je ne sais plus si qu'est-ce qu'ils mettent dans le P18 je ne sais plus s'il parlait du bruit aussi alors il parlait de anti-usure, anti-friction moteur, bois de vignette réduction de la consommation d'huile augmentation de la compression réduction de l'usure des vibrations et des bruits ouais des bruits aussi il parle aussi bon on verra bien et justement c'est intéressant le P18 ce sera intéressant pour l'Audi parce que l'Audi est une grosse consommatrice d'huile c'est vrai qu'elle consomme pas mal en huile et donc quand je ferai le test mais ça je vous le ferai plus tard je pourrai vous dire si c'est vraiment efficace au niveau la diminution de la consommation d'huile donc voilà j'ai mis ce produit là dans le moteur comme vous avez pu voir je viens de sortir la voiture du garage c'est vrai qu'en sortant la voiture du garage j'étais surpris j'étais faire un essai sur route c'est-à-dire les amis c'est le jour et la nuit j'ai l'impression que j'ai récupéré des chevaux le moteur est beaucoup plus fluide bon j'ai mis de l'huile de synthèse dedans aussi en plus mais franchement j'ai l'impression de retrouver j'ai l'impression qu'elle retrouvait une jeunesse par contre j'ai trouvé qu'il y avait un je dirais qu'il y a peut-être un peu moins de frein moteur c'est cette impression que ça m'a donné mais le moteur il tourne franchement nickel j'ai l'impression qu'il ne force plus je ne sais pas c'est mais Caron c'est vraiment le produit vraiment à la hauteur de ce qu'ils ont annoncé donc pour les compressions donc finalement je me suis rappelé c'est Gaillard qui s'appelle celui qui a la meséreté et qui a le karting où il a fait l'essai où ça reprend les compressions sur son kart non franchement c'est je peux dire que c'est un effet immédiat quoi donc voilà ce que je voulais vous dire mon ressenti au niveau du Mecaron P18 je vous dirai après pour le reste franchement là nickel là je suis convaincu et je vais en mettre dans toutes les voitures c'est ce que je vous le dis à partir de maintenant on a 180 là maintenant voilà et 200 donc j'arrive à 200ml de P18 donc là maintenant on va continuer avec de l'huile propre j'ai déjà mis 2 litres d'huile moteur donc voilà là pour l'instant je vais redescendre le véhicule je vais démarrer je vais vérifier le niveau avant donc ça y est je viens de recompléter le niveau donc vous voyez je suis au 3 quarts donc ça suffit largement allez c'est parti terminé pour le complément de d'huile ça y est je viens de mettre un coup de brillant sur les plastiques parce que c'était pas un luxe ça me faisait un peu mal au coeur donc voilà pour la vidange donc il n'y a plus qu'à noter maintenant le nombre de kilométrage et c'est reparti pour 15 000 tout simplement donc je vous en dirai plus quand je ferai les essais au niveau du P18 je pense que comme la Twingo c'est miraculeux il n'y a pas de soucis c'est comme d'habitude voilà n'oublie pas de remettre le bouchon remettre le dessous de la voiture et puis maintenant il ne restera plus que le traitement à l'Eco 10000 et puis au C99 par la suite donc là maintenant on va mettre du P18 donc là je vais mettre 4% donc de 5 litres normalement ça fait 5 litres si je ne dis pas de bêtises ça fait 4% ça fait 200 millilitres donc là je vais me servir de cette petite dosette on va faire comme sur les autres voitures exactement pareil ça y a déjà une 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 et 10 200 millilitres ils sont là on fait hacher le vidange donc on 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 J'en suis à 3 litres. J'en suis à 3 litres pour l'instant, pour mettre de trop, je vais mettre un coup de rouge. J'arrive au niveau max, je remets le bouchon, on va démarrer, on va voir ce qu'il va se passer. C'est parti. J'appuie et on verse. L'autre il est vide. Voilà, tout est vide. Et on va faire le plein. Voilà. 25 litres. J'en suis à l'éco 10000, le moteur est vachement plus silencieux. Je n'ai pas encore fait le test avec le moteur chaud comme j'ai fait au début de la vidéo. Elle tourne mieux, je ne sais pas, je crois que ça n'a plus rien à voir, je n'ai plus l'impression d'avoir la même bagnole. bien sûr. C'est plus fluide, vous appuyez, ça part, non franchement c'est bien. J'ai l'impression que j'ai une voiture reboostée. Je crois que j'ai appuie, je suis déjà à 96. J'appuie à l'appel, du go, elle est déjà quasiment à 100. Je redescends aussi, c'est parce qu'il y a des limitations de vitesse bien sûr. C'est génial, franchement c'est... Même en Twingo j'arrive à me faire plaisir. C'est à vous dire à quel point c'est bien. Voilà pour le test d'Eco 10.000 sur la Twingo. Bonjour, donc aujourd'hui ça y est je vais faire le plein de la Mercedes. Le plein entre guillemets. Je vais mettre 25, 250 ml d'Eco 10.000 pour 25 litres de gasoil. Donc on met le bec verseur et on verse ça dans le réservoir. Très simple d'utilisation. On peut constater que mon bidon, il est bien vide. Voilà, donc là maintenant je vais aller à la pompe. Qui est juste là-bas. Voilà, 25 litres. Donc voilà, donc ça correspond 25 litres à la moitié de mon plein. Donc je suis à... J'étais à 6,3 de consommation au 100 avant de faire le plein. Donc on comparera la prochaine fois. Bon voilà, je suis en train de tester l'Eco 10.000. Là franchement, j'ai vu instantanément, on va dire. Je suis sorti de la station. Et j'avais un petit cliquetis juste avant d'y arriver. Et puis voilà, le cliquetis, il a été complètement disparu. Franchement, bien, au premier abord déjà c'est pas mal. J'ai vu une différence déjà sur même pas un kilomètre. Bonjour, donc voilà, il me reste, j'ai consommé 5,8 litres au 100. Moi, c'est 98 km d'autonomie, j'ai fait 702 km avec l'Eco 10.000. Donc là, maintenant, je vais refaire le plein en... On appelle ça en C99 pour être tranquille et puis voilà. Et je referai l'autonomie, on verra bien combien j'aurai consommé et combien de kilomètres j'aurai fait maximum. Allez, c'est parti. Donc on va mettre du C99. Donc là, je vais traiter au C99. Je vais mettre 15 millilitres ou moins 10 millilitres pour 40 litres. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que là, pour l'instant, j'ai fait le traitement à l'Eco 10.000. Donc là, je viens de faire le plein. Donc, comme il y a bientôt la grève, j'ai préféré faire le plein. Et je ne savais pas combien j'allais mettre en quantité dans le réservoir. Donc, ce que je peux voir, c'est que dans le... Ici, quand on lit ce qui est écrit sur la notice. Donc, en milieu urbain, 20 millilitres pour 40 litres. 30 pour 60 litres. Et donc, on va dire en circulation routière normale. 10 millilitres pour 40, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout en mettre à zéro. Puis, on va regarder. Maintenant, on va regarder s'il y a une amélioration au niveau kilométrage. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je viens juste de sortir de la station. Je n'ai pas encore roulé des masses. Et je ne sais pas, le moteur, j'ai l'impression qu'il est... C'est encore... Encore une nouveauté. J'ai l'impression que c'est, je ne sais pas, le... C'est encore du mieux, comme je vais dire. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en venant au travail, j'étais hancé à 90, à 80-90. Et puis, je n'entendais même plus le moteur. C'est-à-dire que je n'entendais que le flux de l'air sur la carrosserie. Donc, on se lance, forcément, on entend un peu le moteur. Mais je trouve que le moteur est beaucoup plus silencieux dans l'habitacle. Voilà ce que j'ai ressenti, pour l'instant, avec l'Eco 10.000 et avec la voiture. Par elle-même, avec le bruit sonore intérieur, sans prendre le sonomètre. Et franchement, déjà, c'est pas mal. Je ne vois que du bien de ce produit-là, pour l'instant. Donc, je vous dirai par la suite. Donc, ça, je viens de tout démonter. Je n'ai pas mis longtemps. J'ai dû mettre un quart d'heure, même pas. Donc, on peut voir. C'est nickel, franchement. Là, on peut regarder. On voit que c'est un peu gras. Gras, mais c'est propre. On voit que ça lubrifie, quand même. Franchement, c'est... Il n'y a rien à dire. Donc, pour moi, ça me satisfait. Donc, j'ai tout remonté, maintenant. Et puis, voilà. Vous avez bien vu comment c'était. Allez. Allez, on va nettoyer et puis tout remonter. Voilà, nettoyer ici, c'est tout sale. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, au niveau kilomètre, Alors, donc, avec la, qu'on appelle ça, j'avais fait ça avec la Twingo. Donc, la Twingo, c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de... J'ai pas vu au début une différence. Pourquoi est-ce que j'avais des problèmes de roulement ? Donc, ça aide pas, hein. Quand vous avez des roulements carrés, je veux dire, c'est... Aller faire... Qu'on appelle ça... Regarder l'autonomie. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Parce que ça freine. J'ai eu des soucis de frein. Donc, j'ai dû recommencer. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu mieux. La Mercedes, c'est vrai que ça m'a mis dedans l'histoire des capteurs et les roulements avant qui étaient morts. Donc, je peux pas vraiment juger par rapport à l'autonomie. Comme ils disent, on fait plus de kilomètres. Donc, c'est vrai que ça reste un peu délicat de juger sur des faits qui sont vraiment pas terribles. Donc là, maintenant, c'est vrai que je vais essayer de refaire, de rerouler un peu que la Mercedes coup-ci avec les bonnes sondes. Les sondes qui vont être changées. J'essaie de revoir si elle consomme moins, déjà. Mais en tout cas, sur la Toyota, je suis convaincu que j'ai fait plus de kilomètres. C'est-à-dire qu'au début, j'étais à 5,8 litres. 5,8 litres. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, maintenant, j'arrive à 5,2 litres. Donc, c'est vrai que je consomme un peu moins. J'avoue que le produit est quand même efficace, quand même, au niveau du C99 et de l'Eco 10000. Je suis convaincu. Bon, là, après, c'est vrai que c'est pas sur 3, 4 pleins. C'est vrai que si on fait sur... Si on le fait au quotidien, à chaque plein, on met du C99 ou de l'Eco 10000. C'est vrai que pour moi, je pense qu'on verrait une grosse différence, quand même, par la suite. Donc, à voir et à poursuivre. De toute façon, je reste convaincu que je serais un client Mécarone. Et c'est vrai que le plus... Le produit qui m'a vraiment bluffé, c'est quand même le P18. Il n'y a pas à tortiller. Donc là, je vais remonter ça et puis... Il ne restera plus qu'après faire le... On appelle ça au niveau du contrôle technique. Le test de pollution, voir avant, après, voir comment c'était quoi. Et puis, on verra bien, quoi. Si c'est vraiment efficace. Allez, c'est parti. Je remonte tout. Voilà, j'ai démonté l'électrovan. EGR. On peut voir, elle est noire. Donc, j'ai fait 11 000 km avec. En traitant Mécarone. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autres... 11 mid-borne. Et là, je suis un peu dégoûté. Regarde. Tu vois, il y a la fixation, il y a le trou. Et j'ai entendu un boum. Le truc, il est tombé dans le plastique sous le moteur. Il a pété carrément. Carrément. Donc, voilà. Je suis dégoûté. Je ne suis plus de la changer. Tant pis. Pas de choix. Donc, voilà. Je suis passé au contrôle technique. Donc, ça, c'est celui qui avait eu lieu en 2018. Donc, c'était au niveau de l'opacité. Donc, on est à inférieur à 3. Voilà, ici. C1, on est à 1.13. C2, 0.116. Et celui d'aujourd'hui. Comme on peut le voir. 0.9. Opacité des fumées. Donc, l'autre, comme je disais, c'était inférieur à 3. Donc là, on est à 0.90. Le C1, on est passé de 1.13 à 0.29. Et le C2, on est passé de 0.76 à 0.27. Donc, c'est vrai que les pros du MECA RUN, sans déconner, c'est pas mal. On pollue beaucoup moins et ça nettoie très très bien. Donc, là, je suis convaincu déjà par rapport aux fumées et tout ça. Donc, voilà pour le contrôle technique. Donc, la voiture, elle a quand même, je l'ai mis 41 000 km à peu près en deux ans. Et puis là, on m'a trouvé réglage de feu, de brouillard avant. Bon, ça, c'est pas éliminatoire, c'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est une mauvaise orientation. Je n'ai pas compris le signal, mais ils n'en tiennent pas compte. Le pneumatique, usure anormale ou présente d'un corps étranger arrière-droit ou arrière-gauche. Et le cuillot d'échappement silencieux, dispositif endommagé, sans fuite ni risque de chute. Donc, c'est vrai que la voiture, elle approche des 400 000 km, le pot est d'origine. Donc, voilà pour ce tuto. Donc, au début, j'avais dit que je devais aller faire un... Que je devais contacter Nicolas, donc chef d'atelier. C'était lui qui m'avait fait connaître le mécaron. Je devais faire un témoignage, c'était prévu. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à le joindre. Je l'ai vu une bonne dizaine de fois et à chaque fois, il était débordé. Là, il est parti en vacances. Et puis, à chaque fois, pas moyen d'avoir son témoignage. Parce que je voulais lui poser la question comment il avait connu mécaron. Sur quel type de véhicule il avait utilisé. Quel produit il avait utilisé. Et malheureusement, je n'ai pas pu avoir ses renseignements. Et comme ça fait mon tuto, il traîne depuis le mois de novembre. Je voulais mettre un terme pour rapport à Gérard. Je voulais faire un pas clôturé et de façon à le mettre en ligne. Parce que nous sommes quand même début août. Je n'ai jamais mis autant de temps pour faire un tuto. Donc voilà. J'espère que mon témoignage et tout ce que j'aurais pu te... Tous les tests que j'ai pu faire. En espérant que ça t'ouvrira au moins les yeux sur ce type de produit. Et puis voilà. Donc si tu as des commentaires, n'hésite pas à les laisser. Pense à t'abonner. Et puis je te dis à très bientôt dans un prochain tuto. Allez, ciao !